Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque musicale de Paris. On est très heureux de vous accueillir pour participer et écouter cette table ronde qui se veut une table ronde introductive à un cycle qu'on consacre à la musique et son impact environnemental. C'est une thématique dont on parle beaucoup en ce moment. Ce qu'on s'est dit nous, c'est que le temps des constats est terminé et que vient celui de l'action et de la mise en place d'outils pour amorcer cette transition. On sait que tout ça, ça va prendre du temps, que ce n'est pas du jour au lendemain que les artistes vont se rendre compte qu'ils ont un rôle à jouer, que le public, le grand public, va avoir des contraintes si on veut accéder à cette transition, que les salles aussi vont devoir faire des efforts. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout ça va se passer. Donc en fait, on sait très bien qu'on n'est pas les premiers à en plus aborder ce sujet-là, ni les derniers. Et heureusement que la plupart d'entre vous ont déjà croisé le fer ou dialogué dans des tables rondes similaires. Mais ce qui est important pour nous, c'est pour ça qu'on voulait participer à ça, c'est qu'on pense qu'il est important que cette question occupe le terrain, que le grand public, que les acteurs, se confondent de plus en plus à cette question, surtout ceux qui sont récalcitrants ou qui pensent que ce n'est pas si important que ça ou qui ne voient pas l'intérêt. Donc c'est important, c'est pour ça qu'avec la médiathèque musicale, on voulait participer à cette action en continuant à porter cette parole. Cette rencontre est enregistrée, on la diffusera. Et voilà, on pense que c'est important de participer à cet élan. En fait, on veut marteler qu'il y a des outils, des démarches, des interrupteurs qui existent. Et la preuve, vous êtes là ce soir. Et c'est un peu de ça dont on va parler. Julien Courquin, qui est créateur et directeur artistique de Muraille Musique, qui est un tourneur d'artistes indépendants. Donc, on va dire qu'il est en première ligne, j'allais dire, quelque part, en tout cas avec les artistes, puisqu'il est confronté à la fois justement aux artistes, à les convaincre, aux salles, à la réalité de tournée. Et après tout ce que ça implique, on en rediscutera. Paul, qui est guitariste et compositeur, qui était signataire de l'Appel pour une écologie de la musique vivante, qui a été lancée par Léla Martial en juin 2020. Alors la date de 2020, au-delà de l'année du Covid, va revenir beaucoup ce soir. Et finalement, c'est assez symbolique. Et j'avais préparé un autre début d'intro, où je disais que finalement, il y avait peut-être pour le grand public, avant 2020, le temps des constats, et que 2020 va peut-être marquer les esprits comme étant le début de l'action. Et que c'est peut-être pas un hasard tout ça. Je ne sais pas, je deviens métaphysique. Mais voilà, et avec ton collectif Pégase, tu participes régulièrement à ces questions-là. On en reparlera, mais je crois que tu étais notamment en Allemagne, il n'y a pas très longtemps, pour discuter de ces questions-là. Et ce sera très intéressant d'avoir des échos de ce qui se passe hors de nos frontières. Arvivar, que nous recevons ce soir, a été créé en 2020, avec Solveig Barbier et Héloïse Roland. Donc vous avez à peu près 220 adhérents aujourd'hui. Vous êtes une association qui regroupait des compagnies de danse, des orchestres, des ensembles, des festivals, des lieux de spectacle. Sur votre site internet, j'ai récupéré cette phrase qui, je trouve, résume bien à la fois votre action, qui devient assez incontournable, je dois dire, quand on commence à s'intéresser, à se dire, bon, on va s'emparer de ce sujet, faire une table ronde. Arvivar a pour vocation d'interroger les pratiques quotidiennes des métiers du spectacle vivant, afin d'identifier des alternatives durables pour réduire l'impact environnemental de ce secteur, en incluant tous les maillons de la chaîne, de la création à la production, à la diffusion, en passant par la communication. Et finalement, je pense que ça résume à peu près l'ensemble des actions que vous avez tous apportées ce soir. 2020 aura également vu la naissance de deux autres structures. Le CNM, Centre national de la musique, qui est issu de plusieurs organismes préexistants, le Calife, le Bureau d'export, l'IRCAM, le Centre national de la chanson du jazz. Ah, pas l'IRCAM, l'IRMA. L'IRCAM sont nos voisins. Donc, Marco, qui est responsable du pôle veille, prospective et innovation. Et Vianney Kignon, qui est là pour la maison de la musique contemporaine, qui est également issu de trois structures préexistantes, et qui a également vu le jour officiellement en 2020. Et donc, tu es chargé de mission sur ces questions d'éco-responsabilité en musique contemporaine. Donc, ce qui, au-delà de cette date symbolique, on va arrêter avec ça, mais ce qui vous relie surtout, c'est... En fait, vous avez en commun de mettre en place des outils et des propositions concrètes, et à différentes échelles. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est ça, c'est ces différentes échelles, pour essayer de mettre en oeuvre ce pari de la transition écologique dans le milieu culturel, et plus particulièrement celui de la musique. Ma première question sera pour Julien. Alors, pour être franc, on se connaît depuis longtemps, et depuis très longtemps. Tout à fait. On travaille régulièrement ensemble, même à la médiathèque, avec des artistes que tu programmes. Et tu as été le premier à qui j'ai proposé de participer à cette table ronde. Et tu as hésité sans... Enfin, tu n'as pas du tout hésité, justement. Tu as accepté sans hésiter. Moi, j'ai ressenti presque comme... Oui, oui, évidemment, c'est presque un devoir. Enfin, je ne sais pas si tu prends comme ça, mais voilà. Pourquoi, toi, ça te paraît important de participer à des tables rondes, parce que ce n'est pas la première fois, pour porter la voix de Muraille Musique dans des contextes comme ça ? Alors, je ne le vois pas d'une manière tellement égocentrée, à vrai dire, de porter la voix de Muraille Musique. Je me vois plus comme un exemple à notre échelle de producteur et, effectivement, face à nos pratiques, nos responsabilités, le manque aussi de données qu'on peut avoir, en fait, pour y répondre aussi, parce que, en fait, ce n'est pas simple non plus d'y répondre. Le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de bilan carbone, en fait, de la culture globalement. Arviva, je vous laisserai la parole, parce qu'ils ont un super outil, là, donc ils vont dévoiler ça, je crois, prochainement. Mais, en fait, notre bilan, à nous, il est diffusé dans tous les secteurs, transport, agriculture, et c'est très difficile de quantifier ça. Et quand ça l'est, il y a pas mal de producteurs, et notamment, pour ne pas les citer, les producteurs qui font de l'argent, qui polluent énormément. Donc, voilà, il y a une différence d'échelle aussi. Mais, voilà. Après, ce n'est pas le muraille, notre structure, comme un exemple. C'est plutôt de croiser, à travers les fédérations, les réseaux, nos expériences, et parler de nos pratiques, en fait, qui sont... Je n'ai pas envie de qualifier ça de petit geste, parce que je trouve que ce n'est pas des gestes suffisants, dans le sens où il y a un choix primordial. À partir du moment où on fait de la diffusion, on pollue, à partir du moment où on produit, on consomme de l'énergie, donc on n'est pas non plus dans la décroissance totale, mais comment équilibrer à la fois notre métier avec des enjeux éco-responsables. Et du coup, est-ce que c'est simple de mobiliser, d'abord les artistes, peut-être là-dessus, parce que finalement, toi, tu vas proposer à tes artistes concrètement des riders décarbonés, des tournées éco-responsables. Comment, dans quel sens tu mets ça en place ? Alors, pour la petite histoire, effectivement, le premier geste qu'on a fait, mais on n'est pas les premiers non plus, c'était de proposer des riders transitionnels. Voilà, chacun reprend le vocabulaire qu'il veut. Il y a des éco-riders, nous, c'était riders transitionnels. Histoire de moins polluer, mais déjà en termes d'accueil. Et surtout, il y avait ce truc un petit peu fort de demander à nos équipes artistiques et techniques de consommer uniquement des repas végétariens le temps d'une tournée, même s'ils ne sont pas végétariens. A noter que d'ailleurs, en tant qu'employeur, on ne peut pas imposer un régime alimentaire, donc tu peux vraiment aussi avoir des conflits employeurs-salariés. Mais évidemment, c'était plus un débat qu'entrer dans un conflit. Mais bon, déjà, l'agriculture est l'industrie la plus polluante, en tout cas, dans les trois premières. Et donc déjà, dégarner les repas, c'était un geste fort finalement. Et voilà, ça, c'était un premier, effectivement, une première remarque à prendre en compte. Arviva, Solveig, vous, justement, vous avez, votre association a été créée en 2020. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement raconter la genèse d'où vient, j'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain que c'est né de réflexion, mais quand vous entendez ce genre de témoignages et de préoccupations, c'est des choses qu'aujourd'hui, vous fédérez quelque part ? Oui, oui, complètement. Enfin, c'est dans un de nos ex principaux, la question de la fédération. Pour la naissance d'Arviva, en fait, en 2020, ça faisait quand même quelques mois, années, qu'on était plusieurs professionnels du milieu du spectacle vivant et notamment de la musique à sentir une forme de dissonance cognitive entre nos gestes personnels, individuels et la manière dont on pratiquait notre travail. Un exemple, le mien où je devenais végétarienne, je décidais de ne plus rien acheter de neuf et puis par ailleurs, je partais en tournée en Chine et aux Etats-Unis tous les ans sur 10 jours avec 50 musiciens où on était toutes en plastiqués et donc une forme de perte de sens un petit peu d'un métier qu'on fait aussi par passion, aussi par passion, pas uniquement par passion. et le fait de se dire c'est bien mignon, j'ai choisi un métier qui est censé avoir du sens et en fait, là je suis en contradiction totale entre la prise de conscience personnelle qu'on avait donc on était neuf cofondateurs et cofondatrices d'avoir l'impression de tisser un truc le week-end ou chez nous en vidant bien nos poubelles etc. en faisant du tri et puis en fait la semaine au travail de faire complètement l'inverse et donc ça faisait quelques mois qu'on en parlait on a fait des premières tables rondes déjà en 2019 mais sans avoir d'identité enfin en parler en nos noms propres et en fait très rapidement l'opportunité de se fédérer dans une association a émergé aussi de l'opportunité de passer le choc du Covid et des annulations d'avoir un tout petit peu plus de temps pour la réflexion et être un peu moins dans justement la production permanente la création permanente la diffusion permanente et donc on s'est réunis on a créé Arviva parce qu'on voulait justement que ça perdure que notre action qui à ce moment là était quand même très très floue qui était juste finalement un objet de se dire bah voilà on est comment dire on est désabusé par nos pratiques on sait pas exactement encore comment les remettre en question mais surtout on veut que ça perdure même quand l'activité reprendra comme avant dans le monde d'après et on voudrait que ça nous dépasse même si nous en tant qu'individu on a des travails qui sont très occupants et que peut-être que nous on pourra pas prendre l'initiative pour toujours donc c'est vraiment comme ça que ça s'est créé au début au-delà de la question de fédérer des personnes qui avaient besoin de parler parce qu'elles se sentaient mal c'était ça l'idée c'était vraiment d'avoir une pérennité et de s'engager dans une action qui allait aller au-delà de juste une prise de parole publique en disant il y en a marre mais aussi dans de l'action concrètement et justement c'est peut-être parce que vous avez rapidement proposé des actions concrètes parce que vu de l'extérieur avoir 220 adhérents en deux ans et je vous dis très sincèrement quand on fait des recherches un peu vu de l'extérieur on tombe très rapidement sur vous quand j'ai discuté avec Margot Arriva est devenu un acteur et un partenaire en tout cas j'ai l'impression assez essentiel comment vous comment en deux ans vous expliquez cette en fait on s'est formé déjà au mieux qu'on a pu et en fait les intuitions sont venues assez rapidement comme vous le disiez finalement on s'est rendu compte que c'était pas au niveau individuel que ça se jouait mais que tous les acteurs et actrices du cercle de la chaîne de valeur du spectacle vivant ou de la musique étaient impliqués c'est à dire que chacun va renvoyer la balle à l'autre oui mais c'est à cause de l'artiste si on a besoin d'une scénographie ou si on a besoin de tel matériel lumière ah oui mais si j'ai besoin de tel matériel lumière c'est que sinon mon public il vient pas ah oui mais si le public il vient pas et bah du coup je peux pas payer machin enfin du coup en fait tout le monde considère que c'est un peu la responsabilité d'un autre et en fait les responsabilités sont partagées et donc avec ce discours qui était quand même relativement large en fait très rapidement on a eu plein de petits acteurs et actrices et de nombreuses de petites structures qui se sont ralliées qui se sont prises dans ce sujet et aujourd'hui on a des mastodontes plus importants avec des scènes nationales des théâtres nationaux qui commencent à adhérer mais aussi parce que notre liste d'adhérents et d'adhérentes est finalement réduite parce qu'on fait passer à tout le monde un espèce d'entretien pour savoir un peu quelles sont les motivations et pour être sûr que c'est pas justement juste de la déclaration d'intention comment vous assurez que c'est pas juste du green watching comme on dit facilement en tout cas on prend le temps de discuter avec les personnes qui nous contactent et de savoir déjà comment ça se passe chez eux souvent il y a différents types d'adhésions qui sont possibles aussi parfois on a les structures ce qu'on appelle les abonnés donc ce qui sont des structures dans leur ensemble qui adhèrent donc là c'est quand il y a déjà une ébauche de démarche d'envie de quelque chose qui est mis en place alors on va avoir des structures qui sont très très avancées avec un soutien de la direction qui est assez fort et puis des groupes de travail en interne etc et puis d'autres qui débutent qui se questionnent qui essayent de mettre en place des petites actions des bonnes pratiques des choses comme ça et puis il y a d'autres enfin il y a un autre type aussi de personnes qui souhaitent adhérer et qu'on appelle nos ambassadeurs ou ambassadrices qui sont des personnes à l'intérieur de structures qui ne sont pas forcément engagées pour le moment ou en tout cas en voie de l'être mais parfois il y a plein de freins dont on pourra parler aussi mais qui aussi ralentissent la mise en place de stratégies et de prise de conscience aussi parfois et donc voilà ces personnes là elles peuvent aussi adhérer à Arviva et c'est un peu une porte d'entrée en fait pour ensuite engager les structures Mais parlons des freins directement parce que c'est ça qui est intéressant c'est de savoir aussi pourquoi qu'est-ce qui peut empêcher malgré des volontés de franchir le pas et de quel type de frein parlez-vous ? Alors il y en a quelques exemples Il y en a enfin de toute façon je pense que toutes les expériences sont différentes mais de manière générale l'argent déjà le nerf de la guerre le fait que mettre en place une démarche écologique et souvent repenser tout son système aussi forcément de production de diffusion enfin voilà ça implique vraiment tellement de changements à toutes les échelles à tous les niveaux que ça demande du temps ça demande de l'argent donc voilà en premier lieu trouver le temps financer des postes faire en sorte qu'il puisse y avoir du temps au sein des équipes qui soit consacré à cette mise en place là et quand on sait le contexte d'autant plus d'ailleurs depuis la reprise du Covid c'est intéressant aussi de voir qu'il y a eu à la fois une forme de prise de conscience généralisée mais aussi un peu un emballement des embouteillages enfin voilà il y a un rythme assez accru dans le secteur de la culture qui fait que c'est difficile pour des équipes qui sont des fois parfois au bord du burn-out de mettre en place aussi des choses un manque de formation aussi parce que voilà il ne suffit pas que de bonne volonté et il y a certaines questions qui sont quand même assez techniques et sur lesquelles l'auto-formation n'est pas suffisante et il y a une offre de formation qui se développe qu'on essaye nous aussi de participer à développer mais qui est voilà encore un peu encore un peu débutante enfin voilà aussi c'est parfois des questions de personnes on a remarqué qu'on peut avoir une équipe très très motivée au sein d'une structure mais si la direction l'équipe enfin voilà de direction n'est pas à support ou en tout cas n'accompagne pas et ne soutient pas cette démarche ça peut parfois ne pas être pris en compte ne pas avoir de suite et puis aussi être assez démotivant et démoralisant pour les équipes qui se bougent donc voilà les grands freins en tout cas que j'identifie après il y en a plein d'autres Solveig parlait du fait que tout est imbriqué donc souvent on a l'impression aussi qu'on n'a pas le pouvoir en tout cas de changer certaines choses et voilà oui sur cette question de toute implication en fait ça demande aussi de sortir d'une logique concurrentielle aujourd'hui on est énormément sur un positionnement pour les artistes enfin pour les équipes artistiques et les équipes musicales qui est en fait oui vraiment concurrentielle c'est à dire de devoir être au niveau avoir une scénographie qui en met plein la vue qui est toujours plus grande faire des dates toujours plus importantes et aujourd'hui les critères de succès pour les artistes c'est très basique en fait c'est la reconnaissance au disque donc est-ce qu'on sort beaucoup de disques donc est-ce qu'on crée beaucoup de questions physiques enfin d'objets physiques est-ce qu'on va faire des tournées de manière internationale donc est-ce qu'on va aller loin est-ce qu'on va faire beaucoup de dates là où on sait que la mobilité c'est l'enjeu majeur de la décarbonation aujourd'hui et une question de créer beaucoup être capable de faire des spectacles régulièrement etc et en fait ces trois axes là qui sont aujourd'hui les critères selon lesquels on considère qu'un artiste a du succès ou non et donc qui amène aussi les financements que ce soit des financements privés en mécénat du point de vue marchand etc mais aussi des financements publics parce qu'aujourd'hui c'est aussi des critères même s'ils tendent à changer je pense que Margot pourrait en parler mieux que moi mais enfin je veux dire il y a une remise en question mais en tout cas pendant très longtemps on faisait des dossiers de subvention où on disait voilà c'est super allez on va découvrir le Mexique cette année et donc c'est aussi ça la contrainte c'est que les gens sont bloqués entre un modèle qui est concurrentiel et qui est osons le mot capitaliste et donc ça demande aujourd'hui de se remettre dans des principes de coopération en acceptant de ne pas comment dire voir le milieu enfin comment dire le marché ne pas voir ça comme un marché en fait justement ne pas voir les spectateurs et les spectatrices comme un marché à conquérir mais comme une opportunité et le plus de collaboration le plus de coopération possible Margot non je voulais dire aussi dans la question de la réussite de l'artiste alors c'est pas sur toutes les esthétiques musicales et c'est pas obligatoirement toutes les entreprises de la musique qui fonctionnent comme ça mais il y a tout ce concept de l'économie de l'attention et le fait que les artistes doivent créer du contenu et on parle peu du numérique et des impacts du numérique mais du côté de la musique enregistrée c'est un vrai sujet et tout cet environnement en fait de multiplication du nombre de réseaux sociaux et du besoin de créer du contenu et notamment vidéo et fréquemment a un impact écologique et aussi sur la sentimentale des artistes et voilà c'est une vraie question c'est une dimension qui est inclue dans ce que tu disais mais sur laquelle je voulais appuyer un peu oui en fait je pense que ce qui résume ça c'est qu'aujourd'hui les concurrents des artistes c'est le marketing en fait c'est pas les artistes les uns avec les autres c'est le marketing à but marchand qui nous accapare complètement et c'est ça aussi qui est important dans la prise de conscience des artistes ultimement c'est que peu importe l'impact du secteur qui est très difficile à calculer et surtout sur lequel on ne s'est pas penché pendant très très longtemps donc aujourd'hui on ne sait pas on ne pourrait pas dire la musique c'était l'impact carbone ou c'était l'impact sur les déchets ou c'était l'impact sur la biodiversité mais en fait les artistes ont une position d'influence bon je veux dire quand on parle de musique de stars des musiques actuelles on le voit très clairement même au-delà de ça auprès des récits et des imaginaires que ça peut transporter on peut parler du spectacle vivant hors musical notamment et c'est là aujourd'hui où il y a une responsabilité c'est de nous créer aussi une proposition d'un futur qui est désirable et qui n'est pas dans la surconsommation qui est en fait l'inverse de tel produit va vous rendre heureux en fait et donc c'est ça aujourd'hui le combat j'ai l'impression pour moi la concurrence aujourd'hui du milieu artistique c'est le divertissement marketing en fait mais ce que tu disais justement sur le fait de cette injonction aussi à tourner à voyager c'est un peu au coeur de l'appel pour une écologie de la musique vivante pour lequel Paul est signataire donc c'est un appel qui a été lancé en juin 2020 par Léila Martial et donc qui est facilement trouvable sur internet et notamment il y a ça il y a vraiment aujourd'hui les artistes et les producteurs productrices vivent des injonctions contradictoires avec d'un côté l'exhortation à multiplier les représentations notamment à l'international toujours plus loin toujours plus visible et de l'autre l'exhortation des climatologues et en fait toute la prise de conscience donc au-delà de ça et enfin voilà ce sujet est un peu au coeur de l'appel est-ce que Paul tu peux nous dire un peu comment est né cet appel et comment comment il a continué à vivre jusqu'à maintenant oui alors déjà pour resituer un peu les choses moi je suis guitariste et compositeur dans le champ du jazz et des musiques improvisées Lila Martial dont tu parlais aussi et cet appel concerne les artistes du jazz et des musiques improvisées au sens large mais ça réduit quand même beaucoup beaucoup le nombre d'artistes qui sont concernés en France donc c'est finalement un tout petit milieu où on se connait tous et en termes d'impact médiatique et d'impact en termes de public de nombre de personnes qui sont touchées par nos musiques et par et par ce qu'on produit en général c'est quand même assez relativement réduit par rapport à d'autres musiques voilà juste pour resituer un petit peu alors comment ça est apparu c'est durant cette fameuse année 2020 où on s'est retrouvés tous à rester chez nous et à se poser plein de questions sur notre pratique musicale à compter le nombre d'orteils qu'on avait et à essayer de survivre avec les gosses à la maison ce qui était mon cas du coup se poser beaucoup de questions sur notre pratique artistique et sur le sens de ce qu'on fait sur le sens de ce qu'on fait pour nous mais aussi pour les autres et pour la société en général et ça toutes ces questions-là rentraient aussi en résonance avec cette notion d'urgence climatique dont on entendait de plus en plus parler dont on commence depuis un moment à ressentir les effets concrets et du coup nous on se disait qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans qu'est-ce qu'on peut faire et finalement dans notre métier tel qu'on le tel qu'on le pratique on n'arrange pas les choses bien loin de là donc qu'est-ce qu'on peut faire et en même temps on se sent complètement désemparé parce que ça fait partie intégrante de notre métier de se déplacer pour aller jouer cette question de mobilité vous en avez déjà beaucoup parlé vous avez quasiment tout dit je crois mais c'est vraiment central dans notre métier dans nos pratiques telles qu'elles sont en tout cas actuellement et effectivement il y a cette espèce de pression de développement de carrière qui va de pair avec l'export avec la productivité constante c'est aussi des envies bien sûr moi en tant que musicien j'adore voyager pour aller jouer j'adore être productif parce que c'est très très stimulant donc il y a quelque chose de très excitant là-dedans aussi mais quand on voit ce que ça produit en termes d'impact carbone ça nous amène à se poser des questions du coup on était de plus en plus à se poser ce genre de questions on en discute entre nous et c'est un peu Leila qui a été le fer de lance enfin on avait déjà eu plusieurs groupes de discussions un peu entre musiciens mais de manière très informelle mais ça a commencé à se multiplier et alors je sais pas qui exactement si c'est Leila vraiment Leila qui est une chanteuse de jazz et de musique qui est improvisée si c'est elle qui a vraiment été à l'initiative je sais pas exactement moi j'ai rejoint le train un peu plus un peu plus tard mais on a été énormément de signataires en fait je crois que je connais pas beaucoup de musiciens et musiciennes dans notre milieu qui n'ont pas été signataires et du coup ça mène aussi à se poser un petit peu des questions parce que quand maintenant je relis toutes les personnes qui ont signé cet appel il n'y en a pas beaucoup qui se posent des questions en fait et où on en est de cet appel là aujourd'hui et bah il s'est rien passé en fait il y a cet appel là qui a été un peu un coup médiatique on en a parlé dans le monde on en a parlé un peu partout ce qui est très positif mais concrètement ça a rien donné parce qu'on est tous accaparés à nos petites affaires au développement de nos petites carrières ce qui est déjà pas évident ce qui est très chronophage et très énergivore du coup à chaque fois qu'on essaie d'organiser des choses pour avoir le genre de discussion tel qu'on l'a aujourd'hui à chaque fois on nous dit ah bah non je suis en tournée non je joue je suis en répète j'ai pas le temps et effectivement on est tous très très occupés par notre activité artistique donc trouver du temps et de l'énergie pour ces autres questions qui sont pas essentielles dans le sens au sens pécunier du coup c'est délicat Margot tu voulais non j'allais dire que je te trouve défaitiste sur l'impact que ça a eu et où on en est aujourd'hui moi je crois qu'au contraire quand on regarde un peu les professionnels de la filière et la musique de manière générale la mobilisation qui a eu ces 20 dernières années au début on avait quelques festivals qui se posaient des questions qui essayaient d'entamer des démarches de développement durable on a eu ensuite l'arrivée des normes ISO la norme ISO 20-121 pour l'événementiel qui a permis à certains de se poser des vraies questions et d'avoir une ligne de conduite il y a eu les bilans carbone qui ont apparu mais il n'y avait pas un mouvement collectif très très puissant il y avait quelques fers de lance il y avait quelques acteurs motivés qui essayaient de mettre en avant des initiatives et alerter sur des sujets mais je pense qu'effectivement le frein de 2020 et le fait qu'on se pose tous des questions à accélérer plein de choses et le fait que votre appel soit sorti mais aussi qu'il y ait eu la tribune de Simo Cell qu'on ait vu Musique Declares Emergency France qui arrive qu'on ait vu des associations comme DJs for Climate Action pardon pour l'anglais arriver etc. en fait toutes ces voix d'artistes je crois vraiment que ça a bougé les professionnels de la filière et je pense vraiment que votre voix et alors je ne suis pas certaine que ce soit uniquement votre rôle aujourd'hui de porter le débat je ne suis pas certaine non plus que ce soit à vous de trouver toutes les solutions de la filière et je pense que concrètement il y a eu des mouvements importants de la part de collectifs d'associations de professionnels de la filière et aussi des institutions parce que le CNM par exemple qui a été créé récemment s'est aussi mis en ordre de marche parce que les professionnels de la filière ont poussé des choses et aussi bien sûr parce que le ministère de la culture nous a donné comme mission de le faire mais que la loi et que le ministère de la culture appuient là dessus mais je pense que ça a beaucoup compté plus que ce qu'on imagine moi je voulais pas m'en arrêter là du tout ça sonnait défaitiste mais depuis il y a plein d'autres choses qui se passent bien sûr je voulais juste souligner le fait qu'il y a plein de gens qui se sont un peu sentis obligés de signer cet appel parce qu'il y a une espèce de pression un peu sociale ou je sais pas ou médiatique et que parmi les signataires il y en a beaucoup qui se posent pas beaucoup de questions et je parle vraiment de mon petit milieu des collègues musiciens et musiciennes avec qui je travaille donc c'est vraiment c'est pas du tout objectif et bien sûr il se passe plein d'autres choses j'ai plein d'autres trucs à raconter dans les initiatives dont je fais partie oui non c'est voilà mais je voulais juste dire qu'on se trouve un petit peu coincé et j'ai encore tous les jours des discussions comme ça avec des collègues rien que cet après-midi j'expliquais que j'allais ce que je faisais ce soir ici et un pianiste que j'ai croisé tout à l'heure qui me disait ah oui c'est super moi j'ai un cette année je vais avoir un bilan carbone désastreux je vais jouer à Madagascar je fais une tournée en Inde c'est désastreux en fait on est conscient de ça tout le monde voudrait faire mieux mais le nombre de musiciens qui renoncent à des choses à des opportunités pour des raisons de bilan carbone il n'y en a vraiment pas beaucoup dans en tout cas dans ce que je connais j'ai l'impression que ça dépend aussi que certains artistes enfin tous les artistes ne sont pas égaux par rapport à la capacité de renoncer c'est une autre discussion qui est très importante c'est à dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a déjà il y a une difficulté du métier d'artiste de vivre de faire sa vie avec ça tu parlais tout à l'heure d'incidence pécuniaire enfin d'urgence pécuniaire aujourd'hui on se rend aussi compte que les crises qui ne sont finalement pas tellement des crises mais les changements systémiques qu'on vit le Covid les crises d'énergie etc sont des choses sur lesquelles on nous alertait en fait depuis des années et qui sont tout à fait liées à la manière dont on gère les ressources financières les ressources de manière générale etc et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui on ne peut pas demander à tout le monde de faire les mêmes efforts c'est à dire qu'on ne peut pas demander aujourd'hui à un musicien qui sort du CNSM à Paris du Conservatoire National Superior de Musique de refuser une date isolée au Japon par contre il paraît assez il paraît utile que des musiciens qui ont déjà une renommée et en fait qui ont un pouvoir d'influence c'est finalement à Ele de faire vraiment attention et de justement dire à un ou une programmatrice quelque part mais en fait là pour venir à Copenhague c'est bien simple il va falloir me prendre une chambre d'hôtel à Berlin et aussi une chambre d'hôtel à Hambourg parce qu'en fait je vais faire le trajet en train et que dans les bonnes conditions pour jouer il va falloir que je fasse ça en trois jours et donc pareil au retour et donc mon cachet ça va être ça plus tel et tel d'effraiement et en fait c'est ces gens là on le voit aujourd'hui avec une augmentation drastique des cachets des artistes enfin c'est des choses qui sont notamment des chiffres qui sont notamment sortis après les festivals d'été sur les musiques actuelles en fait ces artistes ils sont très peu nombreux mais finalement ils ont un pouvoir d'influence qui est énorme puisque de fait ils arrivent à augmenter leur cachet fois deux sur simple demande et négociation j'imagine mais donc finalement en fait c'est une marge de manœuvre qui est possible en fait ils pourraient utiliser cette marge de négociation pour négocier des conditions qui soient plus écologiques et pas pour négocier un mode de vie et un cachet personnel le plus important il y avait un article sur France Musique il me semble c'était sur les chefs d'orchestre justement on voyait ça le bilan carbone catastrophique des chefs d'orchestre alors qu'on a un peu eu aussi un et en fait c'était vraiment parlant parce que justement c'était du concret des chefs qui étaient entre Copenhague et Paris et encore ça c'est rien le Life Harmonique et Paris en même temps ou à Tokyo et il y en avait très peu mais c'est assez marrant parce que moi j'ai une position plus pas modérée par rapport aux chefs d'orchestre enfin qui n'engagent que moi qui n'engagent pas forcément Ardiva mais aussi de la logique on voit beaucoup d'orchestres nationaux qui vont tourner pour aller jouer ce qu'on appelle du grand répertoire alors moi je viens plutôt du domaine de la musique classique donc c'est plutôt ça que j'ai l'habitude de pratiquer mais qui vont aller jouer du grand répertoire et qui vont du coup bouger sans musicien pour aller jouer du répertoire alors même que l'esthétique et la proposition tient énormément aux chefs d'orchestre tient une grande partie aux chefs d'orchestre et du coup dans ce contexte là on peut s'imaginer que le déplacement du chef d'orchestre ait une économie d'impact par rapport à bouger à un orchestre national ou régional par rapport à un autre je ne dis pas que ça légitime absolument pas le fait d'avoir à la fois un poste à Los Angeles et un poste à Paris si on peut penser à quelqu'un mais voilà et surtout je voulais juste parce qu'on parle beaucoup d'empreintes carbone récemment enfin là on parle beaucoup d'empreintes carbone mais il ne faut pas oublier que le carbone ça influe sur le climat donc c'est la chose sur laquelle on entend le plus parler et c'est une donnée très importante qui aujourd'hui on peut calculer enfin c'est des choses on additionne des tonnes et des tonnes des kilos et des kilos mais il ne faut absolument pas oublier qu'il y a d'autres critères à prendre en compte notamment l'impact sur la biodiversité par exemple une espèce qui meurt ça n'a pas d'impact carbone la déforestation ça n'a pas d'impact carbone enfin ça a un impact sur la capacité d'absorption du CO2 qu'on a mais en soi ça n'a pas d'impact carbone et sur le pareil la question des déchets on peut penser évidemment au nucléaire mais on peut penser au plastique etc et ça c'est aujourd'hui des choses aussi où il est nécessaire et là ces enjeux de biodiversité ils sont relativement récents côté grand public parce que bien sûr que les expertes et les experts alertent sur ce sujet depuis très longtemps mais en fait il est nécessaire aussi de les prendre en compte pour éviter des externalisations d'empreintes carbone enfin comment dire le fait de pouvoir en fait sortir de son empreinte carbone quelque chose qui a en fait un impact désastreux sur la biodiversité ou un impact désastreux sur les déchets qu'on prévoit et c'est d'ailleurs l'énorme question du nucléaire en fait qui a un impact carbone qui est très limité mais qui a un impact de déchets qui est majeur et c'est aujourd'hui c'est sur ça en fait que la question se pose et c'est juste je voulais juste faire ce petit ce petit ce petit ce petit apparté là apparté là parce que le carbone c'est la partie dont on entend beaucoup plus parler parce que c'est facile à calculer mais en fait ça ne règle absolument pas le sujet que de parler uniquement d'impact carbone sur ces questions de déplacement d'orchestre de chef peut-être Vianney tu charges une mission oui alors je suis chargé une mission pour compléter un petit peu ta description sur les dispositifs d'aide on a plusieurs à porter la casquette vraiment de la question de la transition écologique mais au sein du pôle accompagnement et service donc celui qui s'occupe des dispositifs d'aide du conseil et de la formation c'est là vraiment où on a essayé de creuser le sujet notamment lié à l'éco-conditionnalité de nos aides qui a été votée en début d'année et qui a été mis en place tout au long de l'année l'éco-conditionnalité des aides c'est tout simplement d'ajouter le critère environnemental à l'obtention d'une aide et donc au sein de la MMC on a essayé de le réfléchir à notre échelle parce qu'effectivement on est aussi sur un tout petit un petit secteur on a aussi des moyens humains on est dans le pôle d'accompagnement on est trois donc c'est pas non plus énorme pour réfléchir à ces questions et qu'on conçoit aussi l'éco-conditionnalité donc vraiment ce positionnement des porteurs de projets sur la question du développement durable comme un accompagnement personnalisé comme du conseil ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à effectivement les trajectoires économiques artistiques des artistes des chefs d'orchestre par exemple on peut pas demander la même chose à un artiste reconnu internationalement avec des conditions financières économiques qui lui permettent d'avoir cette démarche et des jeunes artistes des jeunes ensembles qui vont commencer donc l'idée vraiment de cette éco-conditionnalité c'est d'accompagner les projets de aussi essayer de de faire émerger des idées parce qu'en fait il y a plein de plein de projets plein d'ensembles qui réfléchissent à cette question mais de manière non structurée donc là c'est essayer de structurer la pensée en les amenant effectivement à réfléchir à ces questions à s'interroger sur la fonction de leur projet c'est à dire qu'au coeur de la MMC le but du jeu c'est de dire bon bah certes on fait de la musique mais pourquoi on fait de la musique donc c'est la fonction effectivement liée à l'impact écologique qu'on va avoir c'est la fonction sociale c'est à dire l'ancrage territorial les droits culturels et pour nous en fait tout est lié c'est à dire qu'au sein du spectacle vivant on entend vivant et ce qui est vivant c'est à la fois les artistes qu'on va voir sur scène sur le plateau mais ça va être aussi les techniciens ça va être l'administration c'est toutes les personnes qui gravitent autour du spectacle mais c'est aussi le public et je crois que le Covid justement nous a rappelé à quel point le public était essentiel et qu'aujourd'hui le public doit être considéré comme partie prenante du projet donc voilà pour nous c'est vraiment une réflexion qui est plutôt globale sur à la fois s'interroger sur la fonction écologique et les accompagner on en a qu'au tout début donc pour l'instant voilà on essaie de faire un constat pour voir où en sont nos porteurs de projets et comment ils se positionnent sur cette question et à la fin de l'année au moment des bilans qui vont nous rendre notamment sur les aides donc on fait des aides pour les festivals pour les ensembles pour la saison pour des enregistrements phonographiques ou vidéographiques on va essayer de récolter toutes ces données et faire une évaluation sur ce qu'on peut voir et comment on peut envisager la suite voilà on essaie de faire ça pas à pas et d'avancer doucement sur le sujet de toute façon c'est vrai que cette question du financement éco-responsable est quand même un levier important et je pense que CNM peut-être c'est quelque chose que vous avez en tête et alors ouais nous l'éco-conditionnalité on ne l'a pas mis en oeuvre on ne l'a pas mis en oeuvre parce qu'on ne sait pas trop comment le faire on a beaucoup plus de dossiers que vous je pense et en fait on se retrouve avec des labels des labels enfin des projets de production phonographique des festivals des salles un certain nombre des auteurs compositeurs etc. qu'on accompagne sur différents dispositifs du CNM et l'éco-conditionnalité c'est un vrai enjeu mais c'est une vraie problématique puisque où est-ce qu'on place le curseur quel indicateur on utilise et comment alors ce que j'entends de l'éco-conditionnalité que vous avez mis en place c'est pas tout à fait une barrière à l'entrée c'est plutôt en fait une ouverture en disant ben venez et en fait on va vous accompagner je trouve que c'est une super démarche personnellement je serais très heureuse de pouvoir faire la même chose sur tous les acteurs qu'on a c'est pas possible mais en revanche que nous donc pour finir sur l'éco-conditionnalité on voit qu'il y a une urgence quand même à le mettre en place on voit qu'il y a une urgence par exemple à réfléchir à deux fois avant de financer un festival qui n'en a rien à faire des questions d'empreintes écologiques de leur événement donc ça devient une nécessité en fait de commencer à penser certaines barrières à l'entrée pour l'instant on était plutôt sur des critères d'appréciation c'est à dire qu'on reçoit des dossiers de demande d'aide et puis les membres de la commission devaient apprécier en fait la qualité du projet en fonction d'un certain nombre de critères dont la prise en compte de l'empreinte écologique et environnementale que peut avoir le projet mais ces critères sont encore un peu flous et donc c'est à nous de passer à une étape supérieure pour les préciser pour faire en sorte qu'en fait on puisse mieux apprécier les dossiers qui sont reçus au regard de leur empreinte carbone ou environnementale et progressivement peut-être aller vers de l'éco-conditionnalité et c'est là où en fait on regarde aussi beaucoup tous les outils de mesure parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a des acteurs qui sont de taille différente qui ont des enjeux différents donc qui vont avoir des réponses différentes à des problématiques et donc on peut pas mettre un critère fixe pour tout le monde et donc c'est une grosse réflexion et donc c'est pareil on n'est pas non plus sans dans le CDNM à réfléchir à tout ça mais on compte beaucoup sur l'évolution aussi des indicateurs que par exemple Arviva développe ou en fait un certain nombre d'outils de mesure où on se dit bon bah est-ce qu'on peut mesurer des progressions faute de pouvoir en fait avoir un indicateur fixe pour dire voilà en fait c'est oui ou c'est non alors si c'est non tu viens pas et si c'est oui tu viens donc regarder des évolutions des progressions etc et par ailleurs en fait ce qu'on met en place pour l'instant pour évacuer la question des aides financières donc on a on a une aide financière au projet au projet pilote mutualisable ou réplicable sur des questions de transition écologique où on va aider en fait plutôt effectivement des projets collectifs par exemple on va aider des associations qui créent de la mutualisation de matériel sur un territoire de matériel je veux dire technique voilà sur un territoire on va aider des projets un peu pilotes par exemple je sais pas si je peux en parler parce que c'est pas encore passé en commission mais on va avoir des projets qui vont on va pouvoir aider par exemple des structures comme Arviva ou comme des collectifs régionaux etc etc qui vont eux derrière créer une dynamique et sur le reste de notre volet d'accompagnement en fait l'idée c'est plutôt d'utiliser les différents niveaux d'action du CNM donc nous en fait on s'inscrit dans un contexte où en fait les acteurs ont déjà développé plein de choses il y en a qui sont en avance il y en a qui sont en retard il y a des disparités en fait et donc l'idée c'est de s'appuyer sur notre pôle formation pour créer des formations associées former les formateurs de nos formations pour que ça soit pensé transversalement donc que la transition écologique soit aussi inclue dans une formation basique sur la promotion et le marketing par exemple créer des modules de sensibilisation pour donner accès en fait à tous les professionnels de la filière à ces modules là on va développer normalement une forme alors c'est pas de l'accompagnement nous c'est plutôt du conseil et de l'orientation parce qu'on veut pas faire de l'accompagnement parce qu'on n'a pas une expertise suffisante pour accompagner les gens mais en revanche on veut accueillir les besoins et réorienter donc réorienter vers l'AFDAS quand il faut réorienter vers Arviva quand voilà ou vers d'autres collectifs locaux quand il y a des besoins ou vers des entreprises d'accompagnement sur des diagnostics RSE etc. donc j'ai l'impression que je suis un peu longue sur le CNM mais du coup on va accompagner on va former sensibiliser donc tout ça c'est en cours de développement on va aussi mobiliser le volet des études et donc ça c'est un volet donc moi je suis dans la direction des études du CNM et je coordonne la mission de transition écologique au sein du CNM donc on a constaté par exemple qu'autant sur le spectacle vivant on avait quand même même si on n'a pas une empreinte à la virgule près carbone du secteur du live on a quand même des bilans carbone type de plus en plus on voit de la donnée qui remonte donc sur la partie carbone on commence quand même à savoir c'est quoi on sait que la plupart des festivals c'est le public qui génère la plus grosse empreinte carbone on sait que si on veut baisser l'empreinte carbone de tout ce qui est de la partie restauration ben effectivement si on a plus d'alimentation carnet on réduit son empreinte on sait qu'une salle qui voit qui est en centre-ville ben du coup voit son empreinte carbone réduite puisqu'en fait les gens utilisent les transports en commun etc. donc il y a pas mal de choses qu'on sait du côté de la musique enregistrée on est un peu perdu parce qu'on est très dépendant des plateformes de streaming de la promotion et du marketing tel qu'il est pensé aujourd'hui de la distribution musicale et du fait que finalement on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment pensé en analyse du cycle de vie et de des vies ni les décédés ni donc on sait pas vraiment comment les recycler on sait pas comment les produire d'une meilleure façon on considère qu'on n'a pas vraiment d'impact sur la manière dont les gens vont consommer la musique sur Youtube Spotify ou sur Kobuz on n'a pas vraiment d'emprise sur le fait qu'on soit en haute qualité ou basse qualité d'écoute etc. donc en fait les labels sont un peu plus désemparés face à cette question et donc là nous ce qu'on essaie de faire c'est qu'on va essayer de mener une étude sur la quantification de l'empreinte carbone du secteur de la musique enregistrée pour essayer de commencer à voir plus clair alors c'est que le carbone et c'est vrai que c'est qu'un bout de la lorgnette pour essayer de voir en fait quels sont les leviers d'action pour la musique enregistrée et développer un plan enfin une stratégie bas carbone dans les années à venir donc après c'est effectivement qu'un petit bout puisque en fait là on parle beaucoup de numérique et que le numérique l'empreinte elle est pas carbone elle est plutôt en termes de enfin elle est pas que carbone elle est aussi en termes d'extraction de ressources et de enfin dans l'analyse du cycle de vie en fait les impacts les plus forts sont au moment de la fabrication et au moment du recyclage et non vraiment au moment de l'usage voilà je me suis un peu égaré je crois mais voilà Julien tu voulais réagir ouais non je voulais juste réagir parce qu'effectivement les politiques culturelles les institutions en responsabilité en tant que pouvoir public aussi et toujours les fins c'est un vrai débat sur les critères en fait qui sont revus revisités par le CNM par les DRAC qui ont eu beaucoup de temps en fait aussi à se faire et je pense vraiment aux DRAC qui ont finalement posé des critères comme des indicateurs mais qui étaient des mauvais indicateurs pour tout le monde en termes de diffusion Paul en tant que musicien le sait très bien et nous en tant que producteur on le voit aussi de devoir créer comme ça beaucoup de créations dans un seul dossier par artiste beaucoup de diffusion et il y a quand même un truc qui est très simple et qui pourrait justement concerner les institutions c'est de valoriser le temps de la création en vrai parce que du coup moins de mobilité moins de diffusion aussi parce que bon bah voilà peut-être que des musiciens qui ont plus de temps qui est rémunéré en création ou aussi moins la course à l'intermittence qui se répète chaque année et en plus il y a un petit cercle virtuel aussi par rapport à la résidence ou au temps de création où on peut valoriser ça avec des actions culturelles rencontrer des publics avant le spectacle avant la première on a pas mal à apprendre du spectacle vivant en général nous acteurs de la musique par rapport à ça et on pourrait rééquilibrer vraiment ces temps de création de diffusion ça me semble assez nécessaire et du coup ça mérite de revoir les critères en long et en large sans aller même dans l'innovation totalement parce que c'est pas l'innovation c'est juste un équilibrage de temps je veux juste ajouter ça je trouve ça très intéressant et effectivement cette question des indicateurs et les questions aussi que se posent les DRAC les pouvoirs publics de manière générale sur l'éco-conditionnalité c'est un peu un sujet pour nous aussi alors on n'est pas des experts non plus là-dessus parce que tout le monde tâtonne un peu mais on s'est récemment avec AirViva on a un peu regardé ce qui se faisait ailleurs aussi et on a vu que notamment par exemple en Écosse il y a de l'éco-conditionnalité qui est en train d'être mise en place mais ce qu'on a trouvé très intéressant et qui a aussi orienté nos prises de position par la suite c'est qu'elle arrive en fait au terme de tout un parcours au préalable d'accompagnement de formation de mesure d'indicateurs etc donc tout ce qui a été dit auparavant et d'ailleurs même votre démarche à la maison elle est très admirative nous on est assez admiratif de ça de prendre le temps d'accompagner et voilà et donc c'est seulement au bout de je crois deux ou trois ans que Creative Carbon Scotland donc ça s'appelle c'est un établissement public qui du coup a mis en place tout un programme de formation etc et c'est seulement au terme de ces années-là de mesure surtout aussi une fois que toutes les structures savaient à peu près où était leur poste d'émission alors là on parle encore une fois en termes de carbone mais c'est là qu'on peut commencer à envisager des stratégies avec des objectifs chiffrés etc basés sur les accords internationaux tout ça mais voilà en tout cas ce que nous on a essayé de défendre c'est que ça peut absolument pas se faire de manière enfin il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça et on sent que c'est des essais mais ça peut ça doit vraiment arriver au terme de tout un parcours et plein de choses qui doivent être mises en place au préalable et voilà donc par rapport aux indicateurs c'est aussi toute une question et effectivement encore une fois c'est un peu notre dada mais on peut se fixer sur le carbone mais il y a aussi plein d'autres choses à prendre en compte puis il y a aussi enfin en fait ce qu'on remarque nous aussi sur l'éco-conditionnalité je pense qu'il rejoint un peu ce qui a été dit avant c'est que souvent l'écologie aussi est traitée comme un volet au sein d'un programme enfin voilà par les DRAC au sein des CPO par exemple alors qu'en fait ce qu'on aimerait nous c'est que ce soit vraiment réfléchi de manière plus globale et que ça puisse justement intégrer enfin en fait de toute façon les questions sociales sont aussi liées aux questions écologiques etc ça va vraiment dans le même sens donc voilà ce positionnement là d'essayer d'avoir une démarche globale et puis qui puisse enfin voilà prendre en compte tout ça et qui permettent aussi par la même occasion d'éviter les formes d'injonctions contradictoires qui existent déjà entre voilà l'injonction à la production la surproduction l'injonction au développement du numérique etc voilà donc effectivement j'ai l'impression que c'est ce qui ressort aussi de ce que le CNM c'est sur quoi le CNM travaille l'exemple de la maison de la musique contemporaine c'est plutôt des bons signes dans le sens où il y a l'accompagnement de la mesure qui arrive avec ça oui juste pour compléter effectivement sur l'éco-conditionnalité je crois que c'est la région occitanique qui a mis en place l'éco-conditionnalité de ces aides au spectacle vivant avec des seuils très précis en fait sur en 2024 il faudra respecter telle chose pour être soutenu sur un plan en fait sur 6-7 ans donc ça va être je crois que c'est assez récent la mise en place de l'éco-conditionnalité donc ça va être intéressant de suivre un peu qu'on puisse suivre aussi le bilan qu'ils en font parce que c'est voilà c'est des seuils et ce qu'on disait c'est que le danger des seuils c'est aussi demander la même chose à tous les acteurs ce qui n'est pas forcément possible dans le cadre aussi de connaissances qui sont très spécifiques du secteur on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir un chargé développement durable dans son équipe parce que ça demande des compétences ça demande du temps et ça demande des ressources humaines donc voilà je crois que la ville de Rennes y réfléchit également ça serait intéressant de suivre la suite même pour nous en termes d'évaluation savoir comment on se dirige et en quoi les seuils peuvent être un obstacle pour la suite Juste un petit témoignage du coup je fais partie d'un collectif qui s'appelle Pégase et l'hélicon et avec ce collectif on a rédigé notre propre charte verte et tout ça et on fait nous-mêmes partie de Grand Format qui est une fédération à la base de grands orchestres de jazz et music improvisés en France qui s'est élargie qui fédère aussi des collectifs et il y a différents groupes de travail donc c'est que des musiciens qui font musiciens et musiciennes qui font partie de cette fédération il y a des groupes de travail dont un groupe de travail écologie dont je fais partie et on a plein de discussions intéressantes entre nous et on a plein de suggestions à faire et on est et on est pardon avec Pégase et c'est l'hélicon on est membre récent de Harviva d'ailleurs je crois qu'on n'est pas beaucoup il y a l'ONG aussi dans le milieu du jazz mais je crois que c'est tout donc pour dire que c'est lent tout est très lent en fait c'est terrible excusez-moi mais à vous entendre tout est très lent tout prend beaucoup de temps je sais que c'est très complexe mais tout est très lent et j'avais eu une discussion similaire en Allemagne effectivement au salon Jazz Ahead qui est un espèce de salon international du jazz où il y a plein de musiciens de promoteurs comme on dit et programmateurs du monde entier qui se réunissent j'ai été convié à une discussion un petit peu similaire c'est drôle de se retrouver tous en Allemagne pour avoir une discussion sur l'écologie quand tout le monde vient en train quasiment j'ai pris en avion pardon moi j'ai pris le train mais on n'était pas beaucoup bref et c'était pareil on était quelques musiciens en disant bah nous on fait ça nous on prend tels engagements moi j'ai fait une croix sur cette telle tournée parce que c'était absurde écologiquement moi par exemple je ne cherche plus à développer l'export en Asie ou en Amérique du Sud parce que je trouve ça je trouve ça en fait complètement absurde alors je pense que en termes de volume de diffusion et d'argent embrassé par ma musique je pourrais me le permettre mais j'ai un espèce de surmoi qui m'empêche de le faire et j'ai l'impression que c'est quand même souvent les petits poissons qui font le plus d'efforts par rapport au gros un peu pour par rapport à ce que tu disais au tout début il y en a qui pourraient faire des efforts facilement plus que d'autres mais bon bref et lors de cette discussion en Allemagne il y avait la même chose il y avait les artistes qui disaient qui faisaient preuve d'engagement concret de leur part qui faisaient preuve de sacrifice et l'équivalent du CNM en Allemagne où le Goethe-Institut où il y avait quelqu'un de jazz in Finland jazz in Denmark disait oui on réfléchit on travaille sur ça on réfléchit on réfléchit et en fait c'est très 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 lent et c'est fou parce qu'il y a une réelle urgence et c'est faux que ce soit si lent même j'aimerais pas être à votre place non plus je dis pas que c'est facile mais il y a une vraie urgence le pire c'est que c'est rapide par rapport à à d'autres choses oui c'est ça mais pour être par la force des choses pour mettre le nez dans des dossiers de subvention moi-même bien malgré moi notamment des dossiers CNM alors effectivement depuis quelques temps on a vu apparaître une petite case en disant qu'est-ce que vous faites pour le développement durable dans votre projet et donc pour avoir plein d'amis et pour avoir fait en tout cas partie de commission du CNM je sais que ces cases-là ne sont jamais discutées en fait en commission et c'est bien dommage et c'est pas contre toi je suis désolé mais c'est quand même regrettable donc il y a cette espèce de case qui est apparue c'est bien c'est un début mais c'est pas grand chose il y a beaucoup plus de choses qui se font sur la parité femme-homme par exemple et c'est bien c'est complètement nécessaire c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins la même chose sur le développement durable alors moi je suis peut-être un peu radical mais je suis pour qu'il y ait des choses l'éco-conditionnalité oui bien sûr c'est pas simple à mettre en place mais oui c'est nécessaire et on a plein de propositions quand on veut faire une tournée à l'export on ne demande que ça qu'il y ait un dispositif qui permet de voyager en train voyager en train coûte plus cher qu'on puisse justifier la différence de prix entre le train et l'avion qu'on puisse avoir une subvention qui permette de voyager en train plutôt qu'en avion qui est une subvention je pense que je rêve mais qui permette de rémunérer les artistes et techniciens qui voyagent en train s'il faut prendre le train deux jours il faut qu'il soit rémunéré aussi parce que c'est du travail c'est du temps de travail bon tous les financements sont en baisse donc je pense que je rêve mais on a plein de propositions comme ça on a plein d'idées et on est complètement ouvert à discussion je voulais réagir sur cette question du temps qui est hyper central avec des choses hyper concrètes ça prend du temps si on veut faire les choses bien parce qu'en fait si il y a des loupés comme ça des critères qui sont sortis un peu du chapeau du jour au lendemain sur des dossiers c'est aussi parce qu'il y a besoin enfin nous notre volonté initiale c'était vraiment de pouvoir mettre en concertation les gens et justement éviter de nous professionnels du milieu du spectacle se faire comment dire apposer des critères qu'on n'aurait pas décidé nous-mêmes comme on le voit sur certaines on voit beaucoup de pouvoirs publics ou de subventionnaires ou de prescripteurs qui vont d'un coup nous dire à partir de demain il va falloir faire ça et c'est comme votre sub elle va être conditionnée à ça donc nous la volonté d'Arviva initialement c'était de se dire oui on a un peu peur de ne plus pouvoir financer et surtout qu'une confiance toute limitée dans la capacité des pouvoirs publics à réfléchir rapidement à se dire en fait on va le faire à leur place en fait on va réfléchir et on va les proposer donc du coup ces initiatives et en même temps elles se rendent compte que vu la diversité des profils il faut accepter et c'est toujours aujourd'hui quelque chose qui est compliqué de se dire que c'est un problème qui est complexe en fait enfin il n'y a pas de solution facile il n'y a pas de on met trois chiffres et c'est réglé et qu'en fait tant qu'on voudra enfin nous on nous demande beaucoup les bonnes pratiques les bons gestes etc en fait tant qu'on sera comme ça sur des choses qui sont de l'ordre de l'envisageable d'un coup d'œil en fait enfin je veux dire ça sera bien mignon mais on ne pourra jamais donner une bonne pratique qui est valable pour tout le monde et donc il y a cette question en fait de devoir aller le plus vite possible mais en même temps en le faisant nous en tout cas en coopération en demandant à tout le monde son avis au maximum et pour éviter d'avoir quelque chose qui soit arbitraire et il y a une autre question qui est celle du temps aujourd'hui on voit qu'il y a une rapidité des projets enfin il y a une comment dire une accélération enfin on est dans une productivité enfin dans une logique de productivité et en fait aujourd'hui vous en parliez de rémunérer le temps de la création le temps du voyage et en fait tout ça c'est sur un enfin ça rejoint des questions sociétales beaucoup plus larges c'est à dire pourquoi on va en avion quelque part parce qu'en fait on n'a pas le temps pour enfin pourquoi même nous on prend l'avion pour nos vacances enfin nous je vous avoue que moi pas mais enfin heureusement mais pourquoi on prend l'avion pour aller en vacances c'est parce qu'on n'a que deux semaines de vacances entre guillemets et en fait c'est aussi ça c'est qu'aujourd'hui notre vie elle est basée sur ces usages qui sont en fait complètement un contresens de la pérennité de ce qu'on va faire et donc trouver de l'argent pour rémunérer les musiciens sur leur temps de transport de trajet etc c'est vraiment hyper important et surtout qu'on a une rapidité tu parlais de choses financières parce qu'en fait je me souviens de dire que j'avais pas dit ça tout à l'heure c'est que on voit les choses à très court terme aujourd'hui il y a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir tourner la semaine prochaine dans deux ans alors qu'en fait notre activité elle est pas l'art mais notre activité surtout de nous qui sommes vraiment les sangsus qui profitons de l'argent que les artistes créent selon certains et bien nos jobs ils n'existeront plus parce qu'en fait on pourra plus tourner on pourra plus créer on pourra plus faire des scénographies on l'a vu avec le Covid les salles de spectacle ont été les premières à fermer c'est à dire que et on va le voir cet hiver encore évidemment que c'est pas dans évidemment je sais pas mais aujourd'hui la culture est pas considérée comme essentielle donc aux premières pénuries aux premiers en fait c'est nous qu'on va sauter donc en fait il y a quelque chose de long terme à se dire il faut qu'on change nos habitudes parce que sinon nos jobs n'existeront plus et l'art ça va se limiter avec tout l'amour que j'ai pour les grottes de Lascaux mais voilà à peindre sur un mur et c'est ça qu'on pourra faire en fait parce qu'on pourra plus faire des choses qui auront une ambition artistique moins contraignante en fait donc la contrainte il faut mieux l'avoir maintenant que la subir de manière mille fois plus importante comme on l'a subi déjà depuis deux ans ouais non pour rester sur le sujet transport parce que la mobilité c'est important mais c'est en vrai la mobilité du public est plus importante que la mobilité des artistes on en fait un débat là mais bon avons-y c'est pas grave mais le débat moi qui me paraît surtout important j'y reviens par rapport aux institutions et au rôle du pouvoir public c'est effectivement d'être dans la bonne échelle de bien viser là où il faut viser et j'assistais à la présentation du dossier à venir auprès du CNM au congrès du SMR du coup sur l'innovation et c'est vrai que j'ai réinterrogé plusieurs fois les intervenants parce que j'avais pas d'exemple en fait même en imaginaire de pouvoir créer un scénario ou une projection de quelque chose nous en tant que producteur par rapport à la création d'un artiste qui pourrait rentrer dans le potentiel dossier bon j'avais pas tous les critères non plus j'ai juste entendu réplicable ou duplicable ce qui n'est pas forcément derrière la même définition mais il y a quelque chose qui est très simple encore une fois au niveau duplicable et réplicable et c'est évidemment c'est le transport et c'est la prise en charge excédentaire que les producteurs ont il n'y a pas d'organisateur en plus là en table ronde pour en discuter et là encore on pourrait se rapprocher du modèle du spectacle vivant et des lieux pluridisciplinaires parce qu'il y a la musique mais il n'y a pas que la musique il y a le théâtre et la danse et il y a un truc très simple en fait et qu'il faudrait vraiment financer encore une fois qu'on est à perte c'est tout simplement de dire que le transport doit être considéré parmi les frais annexes au même titre que le logement ou que l'accueil et pas dans la session d'un spectacle quand nous on l'a dans la musique actuelle et encore c'est plus complexe parce qu'on a la musique contemporaine on a le jazz moi je viens quand même plus à la base des musiques actuelles et on n'a même pas la même économie tous les trois à ce niveau là c'est à dire que nous on va avoir on va avoir un spectacle dans lequel la plus grande variable dans le budget est devenue le transport aujourd'hui avec l'inflation avec le l'avion qui reste plus concurrentiel que le train mais en fait là c'est vraiment un geste très très simple c'est comme dès qu'on a un repas pour prendre un train il faut juste le financer on a besoin par contre de financeurs et d'aides parce qu'on est piégé nous j'ai pas compris le rôle des pouvoirs publics là dedans parce que c'est finalement plutôt que parler d'innovation financer la perte de prendre un transport par le train plutôt que plutôt que faire une économie ça l'est un peu en pourcentage en fait sur ça dépend si on est sur de l'aide au projet ou sur de l'aide aux entreprises mais par exemple sur une aide alors je suis pas l'experte des aides financières du CNM mais sur une aide créa prodif par exemple l'ensemble des dépenses sont éligibles donc par exemple si les dépenses de transport augmentent le CNM pouvant prendre 30 à 40% je crois que c'est 40% le seuil de financement et bien mathématiquement le CNM prend plus en charge puisque le budget global de la dépense augmente maintenant la question de séparer la cession du transport je pense que c'est une je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels qui se rendent compte en fait de la logique imparable de la chose c'est la troisième fois que je l'entends en 15 jours donc c'est que le mot commence à se passer mais pour le coup ça ne repose pas que sur le producteur de spectacle ça repose surtout sur le programmateur c'est pour ça que je disais qu'il manquait là autour de la table c'est exactement ce qui même nous des collègues en préparant ça il manquait un programmateur parce que les programmateurs sont un pivot essentiel pour c'est toujours quand je vous dis encore de façon pas investie sur ces questions-là donc de découvrir enfin pas investie je veux dire c'est pas mon quotidien de réfléchir à ces questions-là et en travaillant c'était vraiment dur de savoir enfin c'est la foulapoule qui va par exemple je vais vous donner un exemple très concret et sans nommer on a eu une DJ qui est venue en juin dernier il y avait un festival à la Calopée elle est belge elle est venue alors c'était super parce qu'elle est venue pour jocher dans notre collection de disques pour faire son set et en fait on a vu un peu au dernier moment qu'on a dû avancer son set parce qu'elle reprenait l'avion pour un set à Zurich le soir et j'étais pas là pour lui faire la morale mais j'étais quand on l'abord de ces questions-là je me disais voilà ça c'est un exemple très concret qui comment éviter ça enfin je sais pas on a pas la réponse mais est-ce que c'est le programmateur le club on dit non non faut surtout pas faire ça est-ce que c'est l'artiste en disant non mais quand même mais c'est pas une star du tout elle tourne mais voilà est-ce que c'était nous alors nous on savait pas on aurait pas dû enfin voilà c'est du concret comme ça qui est très difficile et il n'y a pas de réponse à ça mais c'est quand on voit un peu la salle extérieure c'est moi là je peux un petit peu intervenir parce que moi du coup j'ai l'expérience côté diffuseur d'une salle de spectacle côté musique classique et jazz qui est une salle privée dans laquelle j'ai travaillé pendant deux ans et jusqu'à très récemment et une des choses en fait on peut pas forcément avoir une des choses qu'on avait mise en place c'était de demander en fait à l'artiste son impact en fait le prévenir qu'on allait calculer son impact et du coup en fait sans avoir enfin j'ai l'impression que c'est dans des termes de pédagogie sur lesquels on travaille côté Arviva en fait c'est de pas dire il faudrait venir en train enfin bon bien sûr on dit on favoriserait moi je le mettais à l'intérieur des contrats de session vraiment à proprement parler de dire en même temps que donc on prendra en charge tant d'euros alors dans la musique classique je sais pas si c'est la question du nombre de personnes etc mais on fonctionne enfin nous on fonctionnait très peu sur des all-in donc avec donc comment dire une facture de transport à part enfin une refacturation de transport qui était à part du cachet enfin de la session en tant que telle donc peut-être qu'il y a ouais et donc ça pour le coup en musique classique c'est une pratique assez courante peut-être parce que les effectifs sont plus importants enfin peuvent être plus importants etc ouais mais bon en tout cas il y avait quand même une question de sans en fait mettre de contraintes à proprement parler sur les artistes en fait rien que le fait de les inciter en disant en fait j'aurais besoin qu'on me dise d'où viennent les gens et comment ils sont venus en fait ça déjà ça a occasionné des mails d'excuses en fait et de dire nous on préfère aussi donner du catering végétarien si vous pouvez me dire le nombre de personnes qui voudront absolument un régime carnet ou sur des navettes alors bon la salle dans laquelle j'étais était dans une petite ville et la grande guerre la plus proche chez Genève et donc de dire en fait s'il y a moins de vous avez commencé à vouloir faire une petite chasse au trésor mais de dire voilà s'il y a moins d'une heure d'attente à Genève et ça même pour des artistes qui prenaient des cachets à six chiffres en fait s'il y a moins d'une heure d'attente à Genève entre le prochain train qui vous amène dans la ville je ne vais pas vous chercher en voiture à Genève en fait vous allez attendre une heure à Genève s'il le faut et si vous voulez d'ailleurs je peux vous donner l'accès au salon je ne sais pas quoi ou la collation etc. le fait que vous favorisez votre attente à Genève mais par contre c'est hors de question que je fasse venir une voiture qui va rouler deux heures pour venir vous chercher sur peut-être que vous ne voulez pas attendre une heure le train en fait non non juste pour réagir mais effectivement le fait que ce soit même pas contractuel tout ce qu'on dit là de cet impact en fait environnemental qu'on produit c'est là où on a beaucoup de retard pour le coup en fait ce serait contractualisé déjà dans un contrat de session on expliquerait tout ça ça simplifierait un peu les choses surtout que ces trois lignes moi pour l'avoir mis en place de manière unilatérale et comment dire de manière complètement arbitraire ma position me le permettait je l'ai fait en rajoutant dans mes frais en disant voilà vous nous transmettrez donc vous avez tant d'euros et vous êtes contractuellement obligé de nous transmettre les manières et les transferts de chacun etc. après il faut faire attention enfin là il vaut mieux pas habiter à Brest quoi donc il faut faire enfin c'est hyper délicat oui mais en fait ça dépend aussi enfin je veux dire la programmation a un énorme sens c'est sûr que si on fait venir un artiste du bout du monde enfin là en d'occurrence on parlait d'artistes quand même européens qui avaient la possibilité et le principe c'est pas de schéimer en disant voilà c'est pas du tout la bonne manière de l'avoir fait mais c'est plutôt de dire en fait sachez qu'il va falloir être transparent sur ce sujet là après on a beaucoup parlé en effet du déplacement des artistes peut-être que c'est se tromper de sujet parce qu'aujourd'hui ce qu'on connait notamment dans les musiques actuelles comme étant un des principaux freins c'est les jauges immenses avec des contrats d'exclusivité enfin des clauses d'exclusivité qui fait qu'un artiste américain qui va venir en France va avoir le droit de jouer à Paris éventuellement à Lyon mais donc du coup si on habite à Brest et bien il faut venir à Paris et qu'on est archi-fan il faut venir à Paris et donc ça crée des pôles comme ça de déplacement de centaines de milliers peut-être pas mais de milliers de centaines de milliers de personnes vers un point et qui vont venir et pareil sur les festivals quand on voit un festival qui se passe à Clisson par exemple un gros festival je ne sais pas vous irez chercher et bien qui se vante d'avoir créé le plus grand parking et d'avoir installé le plus gros parc qui était de électrogène au monde pour un festival on se dit mais en fait à quel moment la descente a été visiblement inventée après vous en fait pour pouvoir dire ça publiquement c'est quand même dingue c'est le Hellfest pardon c'est le Hellfest il faut le dire pour rebondir un petit peu aussi sur la question de la circulation des artistes mais aussi la question de la transparence effectivement l'avion ce que tu disais par rapport à l'avion effectivement il y a la question du temps mais je trouve qu'il y a aussi la question du symbole pour les artistes pendant longtemps notamment côté musiques actuelles moins côté musiques contemporaines mais pour les musiques actuelles musiques électroniques un artiste qui prend un avion c'est un artiste qui réussit et je crois que c'est aussi aujourd'hui on doit définir un peu ce qu'on entend par vraiment succès d'une carrière artistique et je crois qu'un élément dont on a peu parlé et qui pourrait influencer sur ça c'est vraiment le public je crois qu'il y a aussi un twist un peu qui s'est opéré mais pas seulement dans la culture mais sur les déplacements en jet privé notamment cet été avec des trackers où là on se rend compte en fait de la façon dont certains s'amusent à faire des allers-retours assez rapidement et on voit qu'il y a eu quand même du côté de la musique musiques actuelles des réactions par rapport à ça et je crois que derrière se cache aussi la question de la transparence on parlait effectivement du Hellfest on se rend pas forcément compte de ce que ça implique une telle scénographie pour des groupes qui tournent avec 30, 40 semi-remorques et qui le lendemain partent à l'autre bout de l'Europe pour construire la scène ça je trouve qu'il y a un gros point mais pareil sur les contrats d'exclusivité les clauses d'exclusivité le public personne n'est au courant de vraiment ce qui se passe et je crois que c'est un gros point sur lequel il faut qu'on avance alors je sais pas comment comment on peut réguler comment on peut réfléchir à ça parce qu'on est tellement dans une logique concurrentielle que plus le spectacle est impressionnant plus le spectacle est gros plus le public va être intéressé par venir et plus il va venir de loin aussi donc je sais pas comment réguler ces choses là mais je crois que le public a aussi sa place à prendre et peut aussi s'il est bien informé et au courant de ce qu'implique un tel spectacle peut aussi avoir un impact sur les tournées des artistes c'est pour ça que très humblement je reviens à mon introduction et puis après on va on pourrait continuer mais on va peut-être passer le micro dans le public si vous avez des remarques ou des questions si vous en avez mais c'est important je pense à un moment et je sais pas exactement comment mais de passer le cap de la prise de conscience professionnelle et il y a encore du boule là-dedans mais pour passer le relais aussi au grand public et c'est pour ça que l'appel dont tu parlais disait finalement on avait trouvé ton besoin mais je pense que c'est quand même important parce que ces appels-là le fait de médiatiser dans un article du monde dans des presses même reporter ou des choses qui peuvent être des médias de niche mais qui restent quand même grand public c'est important donc peut-être que maintenant il va falloir opérer il y a eu ces appels-là il y a une prise de conscience ensuite il y a une prise de conscience professionnelle avec des rencontres au 104 ou des choses comme ça mais qui restaient dans un je vais dire entre soi mais c'est pas le bon terme mais disons des acteurs déjà professionnels déjà parties prenantes et peut-être que l'étape d'après ça va être de re-amener ça alors les articles de cet été notamment autour du Hellfest l'article on participe à ça voilà mais il me semble que c'est important d'avoir d'avoir cette troisième mi-temps de retourner l'information vers le grand public est-ce que vous avez quelques remarques des questions oui je sais pas c'est peut-être des remarques ou des questions mais par exemple moi je fais du piano alors je vais dire je fais du piano en tant qu'amateur donc maintenant la question je me pose est-ce que quand je pratique le piano est-ce que comment je peux prendre en considération cette problématique c'est-à-dire ça c'est une première chose que je voulais dire c'est est-ce que voilà je n'avais jamais pensé à ça mais est-ce que je dois le prendre en compte alors est-ce que c'est au moment où on joue je me dis finalement si je jouais à 9h du soir et que j'ai besoin de lumière peut-être que là je dépenserais plus que est-ce que si je mets un doigté si j'ai un critère donc c'est déjà une première chose parce que je pense que c'est ça aussi qui peut faire prendre conscience moi je n'avais pas conscience je ne suis pas dans le monde professionnel donc je n'avais pas conscience de votre problématique la deuxième chose c'est aussi une question sur la musique je me souviens pour la fête de la musique moi j'aimais bien à la fête de la musique rencontrer quelqu'un dans une rue qui avait un simple violon et qui jouait et je trouvais ça extraordinaire et je n'ai jamais été dans effectivement des spectacles où il y a de la sonorisation et tout mais pour un c'est une raison purement musicale j'ai envie de dire il n'y avait pas du tout d'écologie derrière c'est qu'est-ce qu'était pour moi la musique qu'est-ce que c'est que l'écoute musicale qu'est-ce qui se passe quand on fait de la musique donc ça c'était la troisième remarque c'est c'est sur le traitement des urgences voilà bon je il y a quelque chose d'urgent mais il y a donc j'avais lu il y a un philosophe qui disait si on prend par exemple en médecine le cas des urgences comment comment un hôpital traite les urgences et comment il agit sur les priorités s'il y a il y a il y a dix personnes qui se présentent comment 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 ils vont traiter le problème alors je me dis peut-être là il y a quelque chose à voir c'est-à-dire dans tout ce que j'ai entendu il pourrait y avoir je ne dis pas une infinité mais des quantités des quantités de choses de trait donc à un moment il va falloir prioriser peut-être et peut-être comment on fait ces priorités la médecine peut-être est une manière de enfin c'est une bonne aventure puisqu'on voit que les urgences c'est quand même quelque chose enfin dans notre pays qui me semble quand même assez extraordinaire et comment eux ils font voilà merci beaucoup pour ce témoignage en tant que pianiste amateur je crois que la seule chose que vous pouvez faire c'est comme tout citoyen lambda qui ne jouerait pas de piano ou qui jouerait faire attention aux ordres de grandeur et aux choses sur lesquelles aujourd'hui on connait les impacts les plus importants et en fait on nous a martelé en tout cas moi on m'a martelé toute ma petite enfance qu'il fallait que j'éteigne la lumière quand je sortais des pièces ou que j'éteigne l'eau quand je me lavais les dents c'est des choses tout à fait importantes mais arrêter la viande par exemple ça a été de loin enfin je veux dire mais on est sur un impact x 1000 en termes d'impact donc en fait voilà ce que je peux vous conseiller c'est peut-être de ne pas faire des pièces qui vous demandent trop d'énergie parce que ça va demander que vous mangez davantage du coup c'est c'est peut-être la seule chose que je peux vous conseiller non mais vraiment je ne pense pas que ce soit dans votre pratique du piano que peut-être que si vous voulez faire remplacer vos touches n'allez pas braconner un éléphant pour récupérer l'ivoire c'est un maximum que je peux faire et sur la question du traitement des urgences en fait donc on a beaucoup parlé de la mobilité des publics on a peu parlé mais on pourrait en parler de la rénovation des bâtiments enfin de l'impact des bâtiments aujourd'hui c'est comme tu le disais les secteurs aujourd'hui qui sont les plus impactants sur le terme économique c'est l'agriculture le bâtiment et les transports donc le spectacle du vent fait appel aux trois on a des salles de spectacle on se déplace pour avoir des spectacles et on mange enfin je veux dire je crois que je connais encore pas d'artistes qui apprécient beaucoup le jeûne mais encore aucun d'entre eux n'est respirationniste le jeûne intermittent en effet donc en fait ces heures de grandeur on les connait mais comme le disait Margot enfin c'est des choses qu'aujourd'hui on sait que c'est sur ces choses-là qu'il faut qu'on travaille et peut-être perdre un tout petit peu moins de temps sur d'autres choses comment ? trier les mails par exemple c'est une pratique qu'on nous conseille énormément nos ministres par exemple nous en parlent mais en fait c'est rien par rapport à des choses beaucoup plus importantes et aujourd'hui on les connait les urgences mais le fait de les transmettre aux professionnels ça prend du temps et c'est pour ça qu'il y a vraiment une énorme part de pédagogie tout le monde pense que c'est un peu différent pour lui ou pour elle et donc du coup il y a aussi comment on communique sur le fait d'arrêter de faire des journées entières où vous mobilisez votre personnel pour trier les mails par contre faites une journée entière de sensibilisation de réflexion sur comment vont être ventilés l'argent comment vont ventiler les budgets pour rénover le bâtiment ou pour mettre en place des systèmes d'homilité douce etc moi je voulais juste rebondir sur la question justement des instruments de musique et en fait c'est pas une petite question cette question de la pratique qu'elle soit professionnelle ou amateur et du lien avec les instruments puisqu'en fait il y a tout un pan qui n'est pas représenté ici mais ce qu'on appelle la facture instrumentale donc la fabrication des instruments et en fait il y a des vraies problématiques d'approvisionnement maintenant de certains bois pour les violons et il y a des vraies questions de durabilité en fait des instruments de musique en fait comment on fait durer les instruments comment on évite d'acheter à son enfant qui commence la guitare une guitare neuve mais on achète une guitare d'occasion parce qu'en fait on n'a pas besoin d'acheter une guitare neuve pour commencer à apprendre à faire de la musique etc etc donc il y a pas mal de choses comme ça pratico-pratiques autour de l'instrument en soi et après votre remarque m'a fait penser en fait au sein du CNM donc dans le pôle que je gère en fait on a créé une entité qui s'appelle le CNM Lab où on travaille avec des chercheurs sur plein d'enjeux actuels ou à venir de la filière musicale et parmi les contributions qu'on a publiées jusqu'à présent il y en a une d'un chercheur qui s'appelle Axel de Monin qui est plutôt philosophe côté philosophie et qui travaille sur la question de la sobriété et il voit dans la sobriété l'opportunité d'en faire il appelle ça une suffisance intensive et en fait justement il dit la musique dans 20 ans et bien finalement c'est peut-être que des amateurs qui jouent d'un instrument de manière récurrente et en fait qui s'éclatent à faire de la musique sans forcément l'avoir enregistrée ou l'avoir en live ou forcément avoir une professionnalisation d'un secteur mais plutôt d'avoir des gens qui font de la musique pour eux et qui ont un lien avec un instrument et voilà donc c'est une réflexion que voilà mais bon après on est d'accord on n'est pas d'accord mais c'est intéressant comme réflexion et sur les urgences je voulais revenir sur ce que disait Solveig à un moment en disant en fait les urgences aujourd'hui en termes de politique générale l'urgence c'est réduire notre empreinte carbone très très rapidement sinon en fait on ne va plus pouvoir vivre dans des conditions correctes et plus pouvoir en fait avoir aucune activité en fait humaine de manière actuelle quoi et la deuxième priorité c'est les questions d'énergie mais sauf que et là on est en plein dedans en ce moment on est sur la réflexion des lieux et des festivals et de leur consommation énergétique en fait et donc ça c'est un peu les deux priorités en ce moment globales mais en fait là où il faut faire attention effectivement on va dire on va traiter d'abord le carbone et ensuite on va traiter les questions de réduction de la consommation énergétique de nos activités mais là où il faut se poser des questions c'est qu'après il y a des transferts de pollution donc c'est ce que tu disais au début et qu'en fait il ne faut quand même pas faire n'importe quoi quand on traite des priorités parce qu'en traitant telle priorité on peut avoir un transfert de pollution vers autre chose et donc créer c'est toute la question des voitures électriques versus les voitures qu'on connait actuellement etc. donc voilà c'était juste pour dire que parfois traiter les urgences on sait ce qui est le plus urgent pour la survie de notre espèce mais pour autant est-ce que ça ne va pas créer des externalités encore plus négatives dans les 15 prochaines années c'est une vraie question donc c'est compliqué Merci Merci beaucoup pour vos expériences et votre expertise moi j'ai aussi trois questions je dirais la première c'est vous avez parlé de formation au début chez Arviva et j'aimerais savoir en fait sur quoi vous vous êtes formé comment vous l'avez fait à partir un peu de quelles références disons ça c'est la première la deuxième c'était j'ai oublié la deuxième et la troisième pardon c'était pour reprendre un peu cette discussion sur finalement l'artistique qu'est-ce que c'est le spectacle du futur parce que le spectacle on peut se dire ça ne se mélange pas très bien avec l'idée de sobriété parce que dans le spectacle il y a quand même un truc voilà mais pourtant il y a des gens qui travaillent déjà sur des formes artistiques je pense notamment l'impro finalement le spectacle il est un peu dans cette interaction cette tension qu'il y a entre les musiciens c'est pas trop ce qui va se passer etc du coup il n'y a pas besoin d'envoyer des grandes lumières parce que le spectacle il est à ce niveau là mais du coup je me demande dans quelle mesure on peut penser si jamais vous avez déjà senti que du point de vue des artistes et de la création de spectacles donc les professionnels qui les accompagnent il y a des réflexions ou en tout cas des propositions qui vont dans le sens de vos réflexions je vais répondre à la première question d'abord sur la formation nous on est un peu pour parler pour mon cas par exemple je suis issue d'une formation côté culturel secteur culturel en tout cas et donc je me suis formée moi-même d'abord parce que ça m'intéressait parce qu'ensuite on trouve quand même pas mal de choses en ligne en discutant avec les gens et puis ensuite des formations plus officielles qui existent qui sont pour le moment encore assez éparses et c'est aussi pour ça qu'avec Arviva on s'est dit qu'on allait monter des formations vraiment spécifiques pour les professionnels du secteur voilà donc là à l'heure actuelle on a deux cycles un premier cycle comment dire un peu une porte d'entrée en tout cas sur les grandes thématiques pour encore une fois connaître les ordres de grandeur et puis orienter un peu les actions et pouvoir mettre en action les gens justement donc une première formation sur le numérique l'énergie l'éco-conception la mobilité voilà comme ça on a déjà un peu les premières informations qui donnait cette formation alors c'est Arviva qui l'a monté mais c'est des experts qui interviennent enfin voilà des experts à la fois sur le secteur culturel et en même temps sur le secteur enfin en tout cas sur la question de la transformation écologique qui sont d'ailleurs pas assez nombreux et souvent on retrouve les mêmes un peu partout même dans les tables rondes etc donc il y a un vrai enjeu de formation des professionnels mais aussi de formation des formateurs et notamment aussi dans les formations initiales enfin typiquement moi par exemple j'ai fini mon master enfin là je suis en train de le finir et c'était complètement absent de ma formation donc voilà il y a vraiment tout cet enjeu là sur lequel on essaye d'aller aussi mais il y a vraiment pas mal de choses à faire au niveau de la formation aussi donc il y a une deuxième qui vient d'être montée par Arviva qui va commencer dans un mois qui est pour le coup un peu une sorte de deuxième marche pour vraiment la mise en action parce qu'une fois qu'on a les connaissances voilà encore une fois les ordres de grandeur les bonnes pratiques il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas forcément on n'a pas encore les capacités enfin la conduite au changement voilà il y a plein de presque des là on arrive dans des questions des facteurs psychologiques humains qui sont en fait encore plus ardus voilà donc pour le moment il y a ces deux marches là nous qu'on a mis en place et qui participent à nous former nous aussi quand on monte et quand on échange avec des experts sur ces formations là et pour parler ensuite du spectacle du futur des spectacles du futur alors je pense que c'est pas encore malheureusement une généralité et pas loin d'être partagée par tout le monde mais si ça peut donner un petit exemple encore une fois avec Air Vivant on lance des tremplins donc pour des initiatives dans le spectacle enfin initiatives du rap dans le spectacle vivant et on a reçu pas mal de dossiers on a reçu 50 dossiers avant l'été là et alors ça couvre tout le champ du spectacle vivant mais pour avoir du coup posé assez les dossiers enfin c'est hyper inspirant et il y a des exemples de spectacles du futur alors des gens qui tournent à vélo en voilier dans les refuges de montagne des gens qui font enfin il y avait toutes les disciplines artistiques le théâtre la danse la musique le cirque les arts de la rue des choses très très techniques sur des questions énergétiques mais aussi des démarches beaucoup plus générales de gros lieux qui s'engagent voilà et en termes d'initiative en tout cas il y a vraiment pas mal de choses qui existent je pense qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau Armodo c'est le réseau des arts en mode doux et eux justement là ils ont fait des rencontres il y a deux semaines je suis passée pour une journée et j'espère que ça va ressembler à ça les spectacles du futur alors c'est que une des possibilités mais ils réinventent vraiment toute la question de l'itinérance détourner encore une fois le temps long etc valoriser la création tout ça voilà donc ça on espère en tout cas quand on sortira les lauréats des tremplins il y aura potentiellement des exemples de potentiels spectacles du futur mais voilà il y en a pas mal d'autres non moi j'ai juste l'impression que le spectacle du futur ça va être le spectacle pour lequel tu vas pouvoir mesurer ton empreinte énergétique comme on parlait de l'empreinte carbone aussi parce qu'effectivement la prochaine urgence c'est la crise énergétique à laquelle on va faire face et voilà c'est tout je voulais juste revenir sur les enjeux de formation très rapidement il y a en fait la formation elle est continue enfin vraiment c'est aussi se rendre compte que nos métiers ils sont pas forgés on a l'habitude d'évoluer et d'accepter complètement ça bien sûr il y a plein de formations même aussi pour les professionnels qui se développent à la GECIF actuellement sur ces sujets là mais en fait il n'y a que le terrain et on parle vraiment nous d'augmentation de la connaissance commune c'est-à-dire agréger des ressources et en fait en parler débattre et être des imposteurs pendant 90% du temps pour venir à 10% du temps ici faire comme si on connaissait quelque chose au sujet du coup sur l'autre question le spectacle du futur je pense qu'il n'y a pas une réponse il ne faut surtout pas qu'il y ait une seule réponse vraiment pas et c'est en partie lié mais quelque chose qu'on n'a pas évoqué en parlant un petit peu d'artistique c'est que la musique c'est quand même un art de la rencontre un art de l'inconnu des croisements de culture et c'est ça qui est très très beau je pense dans cette forme artistique et c'est quelque chose une chose à laquelle je tiens énormément et c'est ce qui rend d'autant plus complexe toutes ces questions épineuses dont on discute ce soir c'est que il ne faut pas se couper d'autres tu allais dire civilisation ce n'est pas vraiment le terme d'autres cultures au contraire il faut continuer moi je tiens à continuer à rencontrer des musiciens d'autres pratiques d'autres pays du coup il y a la question du voyage qui est essentielle dans la musique et je dis ça un peu en désespoir parce que en même temps j'essaie d'être beaucoup plus sobre justement dans mes déplacements mais il ne faut pas construire des murs non plus vraiment pas merci beaucoup il y aurait mille d'autres choses à dire il y a plein d'outils concrets j'avais entendu parler de So What par exemple on parlait de disons qu'il y a des des artisans qui vont peut-être participer à ce spectacle du futur voilà en tout cas merci beaucoup d'être venus et à suivre applaudissements applaudissements Merci.